Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis ! On se retrouve pour continuer notre aventure. On a bientôt une prochaine incursion donc on va pas traîner et se lancer dans l'assaut de cette zone direct comme ça à la fraîche. On fait même pas la petite recherche là. On a pas vraiment besoin de ressources pour l'instant. C'est parti ! Alors tu vois j'étais en train de rechercher ces ruines mais j'ai trouvé ce passage qui était dans le journal de Smith. Alors est-ce que c'est le journal du forgeron ? Ouais The Smith je pense que c'est le journal du forgeron. C'est mauvais signe. J'ai trouvé des empreintes tout autour. Je ne sais pas si ils ont anticipé qu'on viendrait ici. En fait les gorgones n'avaient jamais prévu de s'arrêter à cet endroit qui n'est rien de spécial. Ils ont juste jeté un œil. Mais la terre n'a pas supporté leur poids et empiégé quelques-uns d'entre eux. Ils viennent à peine de terminer de s'en sortir. On va essayer de trouver un endroit discret. On commence tous en Graeplan d'accord. Il y a du peuple en face quand même. Donc là on va voir, ça n'arrive pas souvent mais ils ont peut-être la possibilité de nous faire une recherche. Putain la vache on commence complètement à l'autre côté avec Maria. Faut faire le tour ma chère. Tu vas t'approcher un peu. Voilà. Greg North c'est pareil, il est hyper loin. On va avancer. Peut-être un petit peu trop gourmand. On verra. Laura tu vas rester un petit peu derrière mais tu vas faire de l'inspiration quand même. Petite interfusion. Est-ce que ça ne la révèle ? Ça la révèle qui est très bien. Donc là ce qu'on va faire, alors est-ce que ça vaut le coup de faire une embuscade ? Je peux peut-être faire un tir bien vénère là. Bim. Et bim. Et bim. Et bim. Double triple bim. Alors là on a un discusquette de portée, c'est beaucoup trop loin. Là aussi. Ça manque un petit peu de possibilité. Tant pis. On interfuise avec ça. On est d'accord c'est trop loin. Tant pis. Donc ils nous voient maintenant, ils vont s'approcher. Sinon de toute façon ils se seraient baladés dans la map en faisant des cherches. On a vu des fois faire des cherches. La riposte. Donc lui n'explosera pas, c'est déjà bien. Alors là je sais pas ce qu'il est en train de taper sur des trucs. Ok non c'est parce qu'il traverse des trucs. Très bien. Alors on est toujours caché, c'est parfait. On peut se débarrasser de ce truc là en un coup du coup. Ce qui serait pas mal, c'est de se débarrasser de ça. Voilà. Notre amie ici, si je la mets là, elle a moyen de faire... Alors si je la mets là, elle a moyen de faire tac tac tac. Faut que je la mette juste ici. C'est parti. Bim ! Et mange. Alors... toi... Tu peux interfuse avec cette arche. Derrière, nous balancer un petit discus bien efficace. Ou le petit coup critique en plus. Qui a donné une action supplémentaire. Est-ce qu'on est à portée ? On est à portée. Parfait. On va même pouvoir garder Greg Nordcaché. Il va se mettre en gardien au cas où quelque chose arrive. Alarme ! Ouais, les dégâts de zone qu'on a là, ils commencent vraiment à compter. Alors... Il va falloir peut-être qu'on gère ça un peu différemment. Là t'es suffisamment... Je me disais, il va falloir que j'avance pour avoir l'angle, mais non. Bon. Défonce-les. Merci, au revoir. Il va quand même falloir qu'on avance un petit peu. Le cône de feu, là, ils sont trop loin. Greg Nord, tu vas aller par là. On va avancer l'aura, histoire de mettre un peu d'inspiration. Peut-être qu'elle ait un petit discus. Bim ! Et bim ! Voilà, c'est toujours ça de pris. Euh... Tu vas te mettre en gardien, toi. Et là, on va se rapprocher ici. Interfuser peut-être avec un truc à porter, là. Essayer de finir le balrot. Ah putain, c'est trop loin. Dommage. Vraiment dommage. Quatre de portée. J'étais pas sûr que sa double caise jouait, en fait. Ah, il essaie de taper sur Maria. L'idée de merde. Ok, là, on a été protégés et on a droit à une riposte. Et en plus, on évite le chemin corrompu des Gorgones. Ça, c'est bon. Bim ! Tu vas pas unir celle-là ! Ok, il aura peu eu le temps d'exploser. Par contre, il y en a un autre, là. Qui va pouvoir rendre explosif des trucs qu'on aimerait pas trop voir exploser. Viens là. Oh, c'est... Franchement, avec son arc et ses compétences à l'arc, c'est vraiment la violence ce tir transperçant. Plus les dégâts perçants qui passent les armures. On n'a pas terminé. D'accord. Il reste des ennemis quelque part. Et on est un petit peu, un petit peu, comment dire... Pourquoi je peux pas avancer avec toi ? C'est quoi ton problème ? Donc toi, tu fais rien. Et toi, s'il te plaît... Ah non, elle est paralysée, c'est vrai. Elle s'est fait paralysée, pardon. Ok, il y a un gros truc qui vient de là-bas. Ah oui, il y a une grosse zone par là-bas. Très bien. Bah, on va aller se regrouper. Ah bah ça va, si c'est un petit chevreuil à la con, on devrait s'en remettre. Allez, en avant. Je commençais à me demander comment Laura a pu prendre des dégâts. Bim ! Ok, c'était la fin. Le petit chevreuil perdu loin. Nickel ! Alors, on trouve une écharpe. Plus 5 d'esquive. Pour Jaelia, je pense que ce sera pas mal. Alors, au bout du passage, il y a une petite pièce avec des choses plutôt basiques dedans. Alors, c'est bien... Ça s'appelle bien Feorbera Fala. J'imagine que si tu veux disparaître, c'est bien, c'est un bon endroit où venir. Il y a des pierres qui sont empilées en tant que pour se souvenir. Et Feorbera avait clairement des grandes compétences pratiques. Alors, la bibliothèque, c'est pareil. Le journal que j'ai pris avait l'air d'être la chose la plus intéressante. Je ne suis pas le... La meilleure juge en termes de choses intéressantes, cela dit. Donc, jetez un œil. Je vois maintenant pourquoi tu n'en as pris qu'un seul. Ça fait un moment qu'ils sont ici. Et soudain, Grignor retrouve une page. Écrite avec la même main que le vieux livre. C'était caché sous toutes les autres bibliothèques. Et elle est tombée ici par... Ou alors, elle a été tombée ici par accident. Alors, il apparaît que blablabla et soudain, pour mon dernier repos ici, je m'allonge avec une dernière satisfaction. La Root Queen, la Reine des Racines, est morte. Ah oui, bien sûr. Une Reine des Racines. Alors, ce que je suspectais était vrai. Elle n'était... Elle n'était pas naturelle. Ce n'était pas un esprit de la Terre. Elle n'avait jamais eu besoin de l'aide de Art ou de la mienne. Il s'est seulement reposé sur la gentillesse d'Art et sur mon amour. A Lothling, c'est... Un truc maudit, un démon. Alors... Je suis malade. L'épée que j'ai fabriquée dans cette forge maudite l'a tuée. Ça ne m'a pas rendu Art. Et les blessures que ses racines ont faites en moi sont mortelles. J'ai froid maintenant. Détruisez la forge, lecteur. Si vous avez une personne que vous aimez. Trouvez là où je l'ai marqué. Le triangle des montagnes. Est-ce qu'il y a une marque ? Oui. Sur une carte assez basique. Mais on devra pouvoir la trouver. Cette Feur Barra a été vraiment courageuse. Oui, j'en ai l'impression. Si mon rêve signifie quelque chose, nos ennemis sont déjà là-bas. Ils ne perdent pas plus de temps. Ils partent. Alors... Dégâts de queue pointue. Sa queue pointue inflige des dégâts aux ennemis à proximité. C'est vilain, ça. C'est très très vilain. Alors, 6 jours avant la prochaine infestation, on va se la taper. On ne peut pas l'arrêter. J'imagine que si on va ici, il nous faut 24 jours. Donc on va commencer à travailler là-dessus. On va voir où vient l'incursion. Alors j'espère qu'elle ne traverse pas. Ok, c'est bon. Voilà, donc on va terminer. Des fois, il traversait les montagnes, c'était un peu chiant. On aurait été obligés de faire tout le tour. Et là, on va avoir le temps de trouver des ressources et surtout des objets. Ah, chance de prouesse 6. C'est pour toi. Avec ton arc d'eau. Et on va aller là-bas. En plein sur le chemin de l'incursion. On aura peut-être même le temps de finir avant qu'ils arrivent. Un petit peu de ressources comme d'hab. Et un talisman de protection. Ouais, c'est pour Lima aussi. Et du coup, on va préparer des défenses. Tier 2. C'est parti. Bim. Bim. Ils ne sont pas encore arrivés. On continue du coup. Ça y est, ils sont là. Gorgon Pieuse. 6 d'incursion. Et force de 16. On a deux fermiers qui nous rejoindront. Très bien. Gorgon sont là. Comment est-ce que les défenseurs vont répondre ? Maria, je suis heureuse que tu sois ici. On charge. On se cache. Non. On charge. On les embusse parce qu'on les connaît bien. Ou on combat avec intelligence. On va essayer de profiter de notre connaissance du lieu. Et visiblement, c'est une réussite. Intimidation. Tous les ennemis ont deux dommages au début de la mission. Et tous les héros, deux fois leur chance de critique. Oh là là, ça va piquer. Ça va piquer très très fort. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, je me disais où sont les hôtes. Donc on a le village à défendre. Donc on a un groupe ici. Ici, sachant qu'ici, on est obligé de passer par la porte. Ici, on a Laura et un Pécor. Et ici, on a Maria, Lima et Zingray. Bon, ici, on va tous les défoncer. Ici, il n'y a pas trop de débat. On va avancer un peu, des fois qu'on arrive à avoir des angles. Voilé de flèche ! Fire ! Oh non, ils ont tout esquivé, les salauds. Pour la peine, je crame votre pote. Alors elle, on va la laisser un peu loin quand même. Putain, elle n'arrive même pas à passer l'armure quoi. C'est là ! Ça fait mal ! On va pas trop avancer là. Ouais. On peut interfuse avec ce truc là, mais c'est trop loin. On peut faire pousser des plantes. Bon. Lima, à toi de jouer. Toi, tu fais mal normalement. Voilà. En plus, si eux tirent, on pourra leur riposter dessus. Même s'ils font des dégâts de zone. Non, je voulais pas le bouger. Putain, quel con. Va par ici. Et du coup, tu vas te mettre en gardien, tant pis. Et toi, tu vas te mettre derrière, même si... Waouh, il y a du peuple ici. Il va falloir qu'on trace. Il va falloir qu'on trace très très vite. Ah, les interfusions sont tellement loin. Quête de portée, ça sert à rien. Ok, un des dégâts. Lui, il vient vers nous. On va pouvoir le défoncer. C'est parfait. Il a même pas invoqué ses copains. Ici, il va préparer une explosion. Mais incapable de passer notre défense. Parfait. Alors là, normalement, avec la riposte, il y a moyen qu'on les bute tous. Le problème, c'est qu'avec leur attaque de zone, du coup, ils peuvent nous faire mal. Il va falloir qu'on recule très clairement. On va reculer jusqu'à la porte. On va voir... Gregnor et Jayalia, si elles peuvent se rapprocher, mais... Là, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Ok, commençons par toi. Tu peux plus sauter, du coup. Ouais, t'es beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin. Faut qu'on se replie à la porte. Toi, tu vas te replier à la porte. Tu vas ouvrir la porte. Ça, c'est gratos. Du coup, tu vas le faire. On sait jamais. Si ça passe, c'est toujours ça de pris. Là, il y a une entrée. Ils vont être un petit peu... un petit peu bloqués à l'entrée. Toi, tu vas commencer à aller t'occuper de la porte. D'ailleurs, tu vas avancer, du coup. Et ici, il faut qu'on trace. Le problème... Je ne peux rien faire pour essayer de détruire un petit peu de scène pour aller plus vite. Enfin, de scène, de décor. Ça, là, c'est mon miss move au début, là, qui va jouer. Tant pis, on va prendre un dégât. Mais j'ai besoin même de me mettre en gardien. Toi, tu vas venir ici. Mettre un petit peu d'inspiration. Non, tu ne vas pas swap de weapon. Tu vas interfuser avec ce truc. Ils sont trop loin dans tous les cas. Mais je peux rebondir là-dessus. Histoire de leur dire qu'on est là et... Ok, parfait. Là, on va tenir la ligne. Parce qu'il y a des nouveaux qui vont arriver. Malheureusement, ils nous chargent. Aïe, aïe, aïe. Ils arrivent tellement vite. En plus, c'est Laura qui prend cher, quoi. Allez, il faut le finir. Euh, ici. Alors là, je peux sauter. Parfait. Je peux aller suffisamment proche pour déjà me débarrasser de lui. Voilà. Euh, non. Toi. Tu peux mettre une volée de flèche. Alors, de préférence, pas sur Y-Nord. Mais ça peut déjà aider. Ouais, vite fait. Euh... Go. Avec ta hache, t'as moyen là. Ohlala, marmon, faut arrêter les conneries. Euh, avec ça. Ok. Ça fait le taf. Il fallait absolument que je joue Maria. Mais c'est beaucoup trop loin, ça. Il doit m'embête d'aller aussi loin pour que dalle. Bon, tant pis, on va y aller. Voilà, ça c'est fait. Ça lui apprendra. Voilà. Toi, tu peux ouvrir la porte, avancer. Peut-être caler une petite flèche pour que tu arrives à faire des dégâts. Voilà, c'était... On a réussi à détruire son armure, quand même. Ah non, on a réussi à détruire l'armure du rocher. C'est tout de suite moins classe. Alors, est-ce qu'en s'avançant... Attends, interfusion, on a une portée d'interfusion qui est tellement nulle. Donc on va avancer à fond pour mettre un petit peu d'inspiration, tant pis. Ça va, niveau dégâts ça va. Ça passe. On va réussir à me faire un point de dégâts à grec nord. Encore des nouveaux ennemis. Attends, on va tellement manquer de DPS. Ah, ils sont pas dans le bon angle. On va plutôt venir se mettre ici. Tirer sur... celui de derrière là. Voilà, ça c'est fait. En plus on a une action supplémentaire vu qu'on a fait un coup critique, c'est parfait. On peut se faire un cerf. Alors ici, on est un petit peu mieux. Il faudrait qu'on soit capable... Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pas notre tireur ça. Et puis... Je ne suis pas concentré j'ai l'impression. Voilà, on fait pas des masses de dégâts, mais sur un petit coup critique ça passe. Alors, tu peux interfuse avec des trucs, pas grand chose. Là on a un discours. Ouais, tu interfuses avec ça, ce truc là. Bim et bim. Parfait. On commence à avoir du dégâts et elle du coup, elle est déjà interfusée avec ça. Du coup, avec un peu de bol, ça passe un peu. C'est pas si mal. Toi tu vas te mettre au milieu d'eux, comme un gros sac. Et taper. Et bim, les dégâts de zone. Il en a bloqué un certain nombre mais c'est pas grave. Allez on tape. Et toi du coup, tu vas aller ici pour donner un bonus d'armure à Jaelia en cas de besoin. On voudra en avoir toi-même un bonus d'armure puisque visiblement c'est plutôt ça le thème. Il faut que je le poursuive, c'est relou. Ici. Allez hop, finis-le. Là on devrait pouvoir s'occuper des cerfs qui s'approchent, ils sont un peu loin. Alors toi. T'es beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit malheureusement. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici pour balader ton inspiration. Comme ça Greknor lui. Alors Greknor déjà il va faire une petite volée de flèches. Si ça passe, ça passe. Ah bah ça passe. Alors tu peux aller là. Je suis pas sûr que ça suffira comme angle. Si c'est bon. On touche les deux. Nickel. Une petite pouesse en plus. Tu peux tenter un tir. Ah 62% de chance quand même à travers le décor. Il a pris le décor. C'était relativement prévisible, on va pas se mentir. Alors du coup, il nous reste un truc par là-bas. On va donc remonter. C'est pareil pour Laura. Qu'a souffert mais qui mine de rien tient la ligne. On peut pas dire le contraire. Du coup là, on a pu vous en avancer pour tuer. Mais on va quand même tanker un petit peu. J'ai pas laissé Gael Elia tout seul des fois qu'il y a des ennemis cachés dans un coin. Visiblement, ça n'est pas le cas. Bien joué, bien joué. Ah dommage à Elia, il lui manque un petit point d'XP pour son niveau. Du coup, on a géré l'inscursion. On va pouvoir aller s'occuper de ça. Douze jours, un jour, on va pile poil passer. Ah ! Laura et Maria vont rechercher un exilé. Bah non, on va passer là. On peut pas lancer l'assaut final avec deux personnes en moins. Surtout Laura et Maria. à l'attaque. Alors, quand le soleil commence à se coucher, le camp est monté rapidement. Et ensuite, c'est le moment de parler. Et le moment pour nettoyer, réparer et polir. Ce dernier campement n'était pas différent. Les préparations qu'ils ont fait vers le jour qu'ils venaient étaient terminées ou oubliées avant le feu final. Ah oui, carrément. 27 de bois, 24 de cuir, 25 de lingots. 24 de tissus, 25 de fil magique. Préparation finale. D'accord, ok. On peut se permettre de mettre, d'utiliser nos ressources pour terminer. C'est vrai qu'il avait son épée de feu, lui. Qui était quand même plutôt efficace. Avec son bouclier. Parfait. Toi, bah du coup toi, on ne réfléchit pas. On te met direct ça. Alors, c'était ta lance que tu avais. Plus 3 de puissance, moins 10 de charisme. Ouais, on s'en fout un peu. Plus de dégâts de prouesse. Alors, on pourra aussi se permettre de te mettre une méga baguette peut-être. Ou un méga bâton. On endommage un point d'armure et paralyse tous les ennemis. Par contre, si je fais ça, tu perds ton truc qui te donne des bonus. Et au niveau des baguettes, on a quoi ? Une baguette de base. 4 de protection. 4 de dommage d'espel. 10 de charisme. On perd un peu de puissance. On va peut-être quand même se permettre de lui faire ça. Allez. C'est un peu dommage pour la lance, mais elle ne nous donnait pas non plus de bonus de fou. Toi, ok. Ça, on est d'accord qu'on ne pouvait pas l'améliorer. Toi, tu as déjà la baguette plus plus. Et elle a droit à des baguettes de fifou, elle. Pourquoi on n'avait pas droit à ces baguettes-là avec elle ? C'est l'arnaque, tant pis. Lima. C'est déjà au niveau max. Pareil pour tes armes. Maria, on n'en parle pas avec sa grosse hache de... de brutasse, on va dire. Bah non, normalement, on est plutôt bien. On ne peut pas améliorer nos armures, on est au max partout. C'est parti. Alors, une gorgone du sel et de l'épée a été appelée il y a plus de 60 ans par un silence très puissant qui a été ressenti profondément dans la terre. Une forge froide est ce qu'ils ont trouvé. Une forge d'un tel pouvoir qu'elle avait l'air de demander à être nourrie, à être utilisée. Et cette merveille a été allumée par les... A été éclairée par les étoiles du tourment de puits. Ah, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Mais d'accord, c'est la fourchette de Gorgone, de Gryknor. Eh Gryknor ! J'ai l'impression qu'on aurait dû rencontrer plus de résistance, non ? Cette force qu'on a combattue à l'entrée du tunnel, c'était une blague, n'est-ce pas ? C'était juste. C'était pas à notre niveau. Et donc, il continue de s'approcher. Ah, il y a un sympathique dessin de Gorgone, là. Alors, on charge en furie, en riant de manière démoniaque. On gagne du courage. Ou alors, quoi que l'on trouve, nous survivrons. Stoïcisme, on prend le courage. Dans le tas ! Tous les héros plus 2 de dommages et 2 puissance des sorts pendant 3 tours. Et on a l'Archigorgone. Waouh ! Il adopte l'immobilité comme un manteau d'un moment donné pour pouvoir tourner ses lames antiques, son corps se tordant dans une danse aquatique. C'est beau, cette traduction est belle, franchement. Cette traduction est belle. Mais, je suis désolé pour elle, il va falloir qu'on la défonce quand même. Alors, direct, là, on peut caler... Si on se déplace... Ici. On peut peut-être même se faire les 3. On peut se faire les 3, on peut pas se faire les 3, c'est dommage. Du coup, on va se faire que c'est là. Tant pis. Chargé ! Laura, ma chère. Il y a plein de trucs à infuser cette fois, c'est plutôt cool. Donc, on peut faire un petit éclair, mais c'est pas forcément dingo. Un petit barrage. On va faire ça avec toi. Parce que là, ça va bien les piquer. Et... Bim. Un PV qui reste. Donc là, on peut taper sur lui, sur lui ou sur lui. On va attendre de voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Un petit discuss, là. C'est parfait. Un petit discuss pour faire des dégâts. C'est quoi ce bonus de PV, là ? Bonus d'armure, charge. 12 santé sur 7, quoi. D'où ils ont des bonus de vie comme ça ? C'est un scandale. C'est un pur scandale. On va aller par là. Parce que ce qu'on veut, c'est mettre des flammes. Et si je me mets derrière, je vais brûler mon pote. Ça, c'est là que c'est une porte. On a appelé par le loup, qui va nous permettre de finir celui-là. Il reste un chevreuil avec un PV. C'est plutôt pas mal pour un premier tour. C'est presque chiant de devoir perdre du temps à le tuer. Donc on va le faire avec Maria, qui est probablement notre personnage le plus rapide derrière. Et on va aller de ce côté-là, plutôt. Alors, détruire les torches des essences. D'accord. Ok. On va se placer près de la porte. Et par contre, il y a des ennemis qui continuent d'arriver en boucle. Donc pas la peine d'espérer. On va aller se mettre directement en position. Et on ouvre la porte. Et on ne voit rien. En avant. On ne voit rien du tout. Intéressant. On va tracer avec Maria, qui est vraiment très rapide. C'est cool. Ok, on voit un petit radger à la con. Comme on détruit ces trucs, il faut que je m'approche. Je peux tirer dessus de loin. J'ai pas l'impression que je peux faire grand-chose. On va faire un petit tir préparé. Toi tu peux avancer encore. Ok, on voit quelques trucs. En avant. On va étendre l'inspiration un petit peu. C'est ouf ce bonus de vie. Ça doit être les torches qui leur donne ce bonus de vie à tous les coups. Par contre, je ne vois pas comment les détruire. Il contourne mon embuscade en défonçant le terrain quoi. Et bim ! Tiens, tu ne vas pas voler ça. Alors du coup, on va se mettre là. Ah, ils ont perdu un PV donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ici, on va pouvoir se mettre là. Il n'est pas inspiré mais tant pis. Il nous a esquivés mais on a fait un coup critique du coup. On a une attaque de plus. Qui l'esquivera pas ? Et donc là, niveau interfuse, on peut prendre ce truc là. Qui n'est pas totalement détruit. Ouais. Ça reste léger, hein. Très très léger. Ça, ça va être trop bon je pense. Ah, je peux quand même réussir à le tout faire. Au moins aller détruire son armure. Il ne faut pas qu'il nous pète à la tronche par contre. Ça va, il ne nous a pas pété à la tronche. Ce qu'on va faire, c'est se placer de ce côté là. Ah, ils ont un sacré PV, hein. Il faudrait que je prenne son épée, il faut que je pense à prendre son épée. On va continuer d'avancer également. Et puis, on tape. Ça sert à rien ça. Il va falloir qu'on aille au corps à corps je crois bien. Euh, non. Swap with bun. Voilà. Si je vais ici, je ne peux pas le taper. Dommage. Pour que je sois là. Non mais non, je vais aller ici et je vais balancer un éclair. Ça sera bien plus efficace je pense. Ah bah non, je ne peux pas. Euh, là. On continue de nettoyer avec l'ima. Qui fait bien le taf. Et toi, bah, malheureusement... Pour le coup, une petite hache ça aurait pu être pas mal, hein. Mais bon, on n'en a pas. Et là... Ah, il est juste à portée. Allez, mange. Parfait. Vengeance de l'amoureux. Alors... Pour l'instant, au niveau des torches, ça c'en est pas une, hein. On a une là. On peut se permettre d'avancer un peu. Je pense qu'il n'y a personne d'autre de cacher, voilà. On va se planquer là. Et on détruira ça. Et ici, il y en a une là. Donc, on va avancer en plus. La porte a été ouverte. Elle est immense cette zone, hein. Alors, tu vas changer les armes tout de suite pendant que j'y pense. Ah, tu vas moins loin. Quand t'as... Quand t'as ton épée. Zut. C'est dommage ça. On va aller par là. C'est des tireurs, hein. Donc, on va pouvoir faire grand chose. Mais il y a des trucs à... Il y a quand même des trucs jouables. Hop. Genre ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir laisser des trucs à infuser à Jaelia. Si tu vas jusqu'ici. Jusque là, plutôt. Voilà. Tu vas prendre ça. Et tu vas... Euh... Mettre un petit piège. Qui va te permettre de le bloquer. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un peut aller assez loin pour détruire ça ? Non. Par contre, toi, tu peux sauter. Et ensuite, le détruire. Et ensuite, le détruire. Et ici, euh... On va se prendre un interfuse. Ah ouais, une bonne lance là. C'est parfait. Voilà. Toi, tu nous détruis ça. Ah, on a détruit toutes les torches, ça y est. Zéro Remain. Parfait. Du coup, on va pouvoir avancer un petit peu. Garder le coin là. On va mettre un petit peu d'inspiration. Et on va se rejoindre au centre. Toi, tu ouvres la porte. Visiblement, il n'y a personne. Tu avances. Visiblement, il n'y a toujours personne. Elle est beaucoup plus loin avec son épée et son bouclier. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est la vie. On va quand même caler un petit... Une petite défense. Et toi, il faut que tu traces ta route. T'as encore perdu des PV. Ok, ils sont derrière nous. Toi, tu avances. On va aller chercher la porte. Toi, j'aimerais que tu sois ici. Bien inspiré tout le monde. Toi, j'aimerais que tu sois là. Toi, Maria, j'aimerais que tu sois ici pour compléter le petit triangle de l'armure. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bah... Pas grand-chose. Si tu te mets ici... Bim ! Ça, c'est fait. Alors, si je vais jusque-là, je pourrais lui mettre le feu. Allons-y. Ah, l'archi-gorgone est par là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, toi ? 7-9 de dégâts au corps à corps. 6-7 de dégâts avec 4 de portée. Immunisée à la compulsion. Elle ne peut pas être forcée à bouger. Il répond de la corruption quand elle est tuée. Elle a que 22 PV. C'est un peu plus que Maria, mais même pas tant que ça. On va donc se débarrasser tout de suite de cette saloperie. Et on va aller s'occuper de... Lui préparer une petite... Pour la faute de mieux, on va prendre un petit brasier à interfuser. Pareil, toi, tu avances. Alors, c'est juste dommage parce que du coup, il n'y aura pas l'image. Alors qu'on sait que... Ça aurait pu être pas mal d'avoir quelque chose pour riposter contre les attaques à distance. Mais bon. Alors, on peut passer par ici. Mais on va plutôt se mettre là avec elle. Esquive à la petite garce. Bim ! Ah du coup merde, je ne vais pas pouvoir passer. Ça n'a qu'un de porter son attaque à elle. Je suis con, j'aurais dû le mettre juste derrière. Ah ! Euh... zut ! Ça c'est une erreur ça. T'as rien d'autre de toute façon. Bon, on va mettre Sentinelle. Si jamais elle veut bouger, on la défonce. On va quand même pouvoir lui envoyer un petit discours. Pour ça te pris. Et toi, tu vas pouvoir mettre de l'inspiration et envoyer un petit éclair. Bon, on aurait eu l'attaque de Maria, on aurait pu se les faire je pense. Ah bah voilà, elle a décidé de bouger donc elle se prend à l'attaque de Maria quand même. Et c'est la victoire ! Et bim, un niveau de plus pour Joyelia. Alors, Ardiès enflammé. Cible et débris inflammable. Tu aurais la chaleur. Ok. Arche, elle se lie à la terre. Alors on a vu que c'était sympathique mais pas forcément oufissime. Je n'en suis pas beaucoup servi au final. Créer des flammes. Ouais, on va prendre la santé. Ça peut toujours être utile. Rien de cette chose. Les flammes sont presque jolies. On doit le détruire, Gregnor. Eh bien oui, bien sûr. Très bien. Je voulais juste être sûr qu'on était d'accord. Alors, il lui tape dessus dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il finit par s'écrouler dans un bruit. Enfin, dans un gros tremblement. La magie qu'il avait fabriquée, enlacée dans la construction, a été défaite. Et on dirait qu'on a des âmes qui s'enfuient. Est-ce que vous pensez que les personnes dont les vies ont été consumées ici, ils vont pouvoir se reposer maintenant ? La question restera. Mais l'âge de paix qui suivra durera encore plus longtemps. Ouais, ils se sont retrouvés. Zeand ! Et bah, c'est la fin de l'histoire ! Un bel épisode de fin. Alors, on a débrouillé un succès. Et on va pouvoir, normalement, avoir le petit texte. Ouah, c'est magnifique ! Merci de m'avoir amené ici. Alors, je sais pas si je crois qu'on peut pas passer, on est obligé d'attendre les trucs. Donc ça va peut-être être un petit peu long avec la durée de l'épisode. Ouais, c'est des souvenirs. C'est pas la suite, c'est des souvenirs. Quand ils avaient trouvé l'œuf. Avec Dame Phénix qui était toute fofolle avec son œuf. Eric North se demandait ce qui était devenu d'Avissa, la malchanceuse fermière. Une petite visite l'a laissé heureux de savoir que la ferme avait été complètement réparée et qu'il avait une nouvelle arde. Et Lima, quand elle était dans ses jours les plus civilisés, allait de temps en temps en ville aidée, mais elle avait tendance à rester seule. Et apparemment à passer à la taverne et à réjouir les hommes avec les comptes de ses exploits. La musique est cool. Ça mettrait presque une petite larme à l'œil. Et donc là, elle a remonté son hôtel. Et Maria a développé une passion pour restaurer les ruines. Peut-être que ce n'était pas exactement la forme de leur ancienne gloire, mais elle espère que les anciens habitants ne seraient pas trop embarrassés. Le rêve de Joyelia d'avoir sa propre tour de recherche a finalement été réussi. Elle l'a toujours tenue remplie de poudre enflammable et de cercles d'invocation. Et ça, c'est quand on a trouvé la statue de l'espèce d'hippopotame géant. Il y avait Pispousse ! Pispousse qui a presque été rattrapé dans sa badassitude par Maria Ynor quand même, sans parler de Lima. Alors, Maria a été de nouveau attirée à Crystal Ticket quand les choses étaient un petit peu trop compliquées dans la vraie vie. Cette place était un endroit où se reposer. Un jour, Gregnor s'est réveillé avec l'esprit plus léger. Je comprends maintenant, tout cela fait sens. Et ensuite, il a disparu pendant 10 ans et il est revenu, mais il n'avait pas vieilli. Et il était content. Parfait. Joyelia a retourné régulièrement à Breton Plain pour visiter sa mère et lui raconter ses aventures. Et bien l'un dans l'autre, plutôt une belle fin. Alors, tous ces héros seront ajoutés, mais ils étaient déjà tous là, c'était un truc d'héritage, donc ils étaient déjà tous présents. Je ne sais pas s'ils vont être mis à jour. Je ne peux pas les cocher. Ah si, on peut les promouvoir. Allez, on va les promouvoir. Alors, on peut promouvoir Grumble Ballon de légende locale et aventurier fabuleux, mais par contre, il vieillit. Il a 83 ans. Allez, go. T'as mérité. Pispouze devient une aventurière fabuleuse. Laura, une légende locale. Ah, mais je ne peux en faire que trois, c'est vrai. Du coup, je vais plutôt promouvoir Maria. Les armes élémentales que vous découvrez dans ce jeu sont débloquées dans votre héritage et sont débornés disponibles à la création de vos futures sessions. Parfait. Et bien du coup, on va s'arrêter là pour cette aventure et cet épisode, et surtout cette aventure et cet épisode, donc. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite série bien sympathique. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir. J'espère qu'on refra, on aura l'occasion de refaire du Wildermiss dans le futur. Je sais qu'ils continuent de mettre à jour le jeu et de sortir des trucs, donc il y a moyen. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire si vous en voulez plus, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.